Cette chanson a été faite dans le but de vouloir sortir le grenier des mots de la rotonde pour mettre un peu les enfants au coeur du livre parce que le livre c'est pas qu'une histoire de grand c'est aussi pour les enfants parce qu'il faut pas oublier que quelque part les enfants c'est eux qui vont nous préparer notre avenir donc à un moment c'est bien de pouvoir les aider à se développer à pouvoir rêver voilà c'est la vie dira les enfants donc il faut penser à c'est une autre manière d'aborder le livre qui connaissent pas forcément non plus nous on a la chance d'avoir donc plein d'auteurs et parmi eux j'ai sélectionné une auteure micheline faliguerra qui a fait un livre et donc les enfants ils partent de ce livre du ressenti d'image puis font des petites chansons comme ça après c'est un travail voilà qui est pas habituel pour eux c'est une bonne chose ça leur permet de voir autrement d'être de pousser la curiosité mais en fait on a travaillé sur qu'est ce qu'on retirait de l'histoire le plus évident et comme ça se passe finalement dans la forêt et ben on a pris comme thème la forêt le bois il ya déjà quatre séances on s'est d'abord présenté on a chanté on a présenté le projet et puis ensuite on a eu les groupes alors je dis les groupes parce qu'on a eu deux groupes finalement un petit peu différent pour un travail d'écriture de chansons c'est à dire d'invention de chansons à partir d'un livre qui sera présent au grenier des mots tout le monde chante dans la forêt de chez moi il y a des sanguinés qui grattent dans la terre et des oiseaux qui volent dans les ailes et des oiseaux qui volent dans les ailes des écureuils qui volent dans les ailes et des repas qui sortent dans les ailes dans la forêt de chez moi il y a des sanguinés qui grattent dans la terre dans un premier temps on leur a demandé qu'est-ce que ça vous inspire la forêt alors les premiers on dit les animaux etc ensuite il y a eu aussi ils ont voulu parler d'un bûcheron ça fait encore partie du mot bûcheron puis ça fait partie de l'imaginaire aussi du conte donc il parle de Léon le bûcheron qui est le plus fort sauf quand il dort voilà parce que quand il dort il ronfle beaucoup qui est le plus beau garçon c'est Léon le bûcheron qui est vraiment le plus beau balancez-vous comme ça, balancez-vous comme ça donc ça c'est assez drôle et puis une troisième chanson ils ont dit dans une forêt on peut fabriquer des cabanes voilà alors on écrit un petit peu on a inventé sur une cabane que les enfants fabriquent en sachant que le thème c'est quand même le message est bien parce qu'il fabrique une cabane pour finalement dire bienvenue chez nous à la fin donc ça je trouvais ça plutôt bien en fait l'atelier d'écriture il se déroule de la façon suivante c'est-à-dire il faut que les enfants ils donnent leurs idées on les écoute, tiens, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter ensuite il y a un petit travail de recherche, de mise en forme avec des rimes éventuellement etc donc ça c'est toujours un petit peu plus compliqué en fonction des tranches d'âge et puis de la musique aussi c'est eux qui ont trouvé la musique donc voilà, mais le résultat est vraiment chaud l'autre jour dans la forêt, je me baladais j'ai eu une très bonne idée pour jouer je vais fabriquer une cabane avec une poche de la ficelle qu'est-ce qu'elle se rappelle l'autre jour dans la forêt l'autre jour dans la forêt je me baladais c'est une très bonne idée pour jouer avec des trois feuilles trouvées là je ferais un joli toit pas depuis chez moi l'autre jour dans la forêt l'autre jour dans la forêt je me baladais j'ai eu une très bonne idée pour jouer je couperais à buisson pour mettre devant la maison qu'elle vaut pas la son l'autre jour dans la forêt l'autre jour dans la forêt je me baladais j'ai eu une très bonne idée pour jouer avec des monts de nuètre je ferais une trois fenêtres de quatre aux cinq mètres l'autre jour dans la forêt je me baladais j'ai eu une très bonne idée pour jouer l'autre jour dans la forêt je trouverais des petits cailloux pour m'écrire pour faire tout bienvenue sur l'autre jour alors bravo on va applaudir on va applaudir merci 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 merci